Pour danser la salsa, pas besoin de grands espaces, picot la blondeia, les jambes agiles sur la piste, et Tony Taille, nouveau porte-flambeau du rythme venu de Cuba au micro, un cocktail détonnant. Une rencontre avec la presse pour parler de salsa, et l'un de ses puristes les plus avertis, Bayer Blazeri Camilla BBC, le précise, la salsa fait partie des musiques afro-cubaines, un rythme d'ailleurs venu du continent. La musique afro-cubaine est essentiellement une musique d'origine négro-africaine. Ça veut dire que c'est une musique métisse, un mélange de musique africaine, mais aussi de musique occidentale. Les musiciens cubains eux-mêmes disent, quand vous leur dites, on va prendre ce que vous faites pour amener ça sur nous, et disent non, même si c'est un juste retour des choses, c'est nous qui devons faire comme nous, parce que la musique vient de chez nous. La salsa venue d'Afrique. Tony Taille, fils de l'ouest de la Côte d'Ivoire, veut en être le digne ambassadeur. De son nominé en 2012 au Salsa Magazine Heroes, événement culturel du premier plan à New York aux Etats-Unis, Tony Taille prône une musique salsa saupoudrée de langue africaine, le guéris, sa langue maternelle, et même le yoruba. Sous-titrage Société Radio-Canada